Ici, on est à la galerie Pocus, qui est trouvée dans le plateau Montréal sur l'avenue de Lutte à 68 Est. Et un vernissage ici pour suivre avec Rochelle Corbet, ici présente. Rakuwe, mon nom d'artiste. Oh! Rakuwe, bonjour! Alors, on voulait te demander, comment tu as fait tout ce travail, ces tableaux-là? Moi, ça m'intéresse à vous. Bien, moi, j'ai commencé à peindre il y a 19 ans. Et puis, quand j'ai commencé à peindre, c'était uniquement dans le but d'exprimer les émotions, sortir ce que j'avais à l'intérieur. Puis, au fil du temps, les émotions se sont raffinées. Puis, j'ai su transposer les émotions d'une façon plus concrète, avec des symboles plus précis, tout ça. Et puis, voilà. Je suis artiste-peintre autodidacte. Moi, j'ai pas pris les cours pour peindre. J'ai commencé il y a 19 ans. Et puis, mon art va avec ma progression en tant que femme, en tant qu'être humaine, avec mes émotions aussi. Donc, c'est des... c'est les années qui ont fait que mon art s'est poussé à améliorer, s'est raffiné avec le temps. Et ce tableau ici s'appelle comment? C'est Somme-Homme-Trinité. Somme-Homme, comme le Homme-Trinité. Parce que le Homme représente un peu le début de la création de la vie sur Terre. Et puis, moi, j'ai voulu représenter ce symbole-là en peinture. Puis, dans le fond, l'être humain a trouvé la Trinité, en fin de compte, entre le corps, l'esprit et le cœur, pour être vraiment un en tant qu'être humain. Donc, c'est un parcours qu'on a à faire à l'intérieur de soi-même pour se trouver et pour trouver notre unicité. Bien, c'est un peu ça que ça représente cette toile-là. En même temps, c'est la naissance de notre être, finalement. C'est pas juste de la vie en général, mais en tant qu'être. Et celui-là? Ça, c'est le portrait de l'ange. En fait, c'est Yusundur qui m'a inspirée, cette toile-là, l'artiste, musicien Yusundur. Et puis, j'ai appelé ça portrait de l'ange parce que je le vois un peu comme un être extérieur à nous qui observe l'être humain dans ses comportements. Puis, il est un peu découragé par ce qu'on peut faire de nos vies. Mais en même temps, on voit quand même la lueur d'espoir dans ses yeux, mais il est un peu découragé. Puis, il se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ces humains-là. Ça fait que c'est pour ça portrait de l'ange parce que c'est en même temps un regard sur soi-même. C'est un peu un prospectif. Ça, ça s'appelle comment? Ça, c'est le bel africain. En fait, cette toile-là, ça me fait penser un petit peu à Kirikou dans la légende. Le petit africain dans la légende de Kirikou avec le sorcière Caraba. Kirikou, c'est le petit africain qui est plus petit que tous les enfants de son village. Mais en même temps, c'est le plus fort et le plus courageux et le plus vaillant de son village. Donc, il va sortir un peu le village de sa torpeur en allant chercher l'aiguille qui faisait que Caraba, la sorcière, était mauvaise parce qu'elle souffrait. Ça fait que dans le fond, cet africain représente un peu l'être qui va être capable de nous apporter l'espoir et la lumière en enlevant la souffrance au monde en prenant tout son courage et son amour. Ça, c'est un statue de femme. C'est un statuette dans la jungle. Puis, je trouvais ça intéressant de voir que même si ça date de longtemps, il y a une intelligence qui existe sur Terre depuis fort longtemps. C'est comme un peu un être, ça représente un peu un être venu peut-être d'un autre monde. Puis, c'est un statue de femme parce que... parce que la femme est importante dans l'histoire. Puis, ça date de... ça représente la vie il y a très longtemps. Ça fait que c'est pour ça que c'est une statue, parce que c'est figé quand même dans l'histoire. C'est qui, ça? C'est moi, en fait, mais il y a très longtemps, quand j'étais plus nomade, c'est le titre de la toile. Il y a une période dans ma vie où je me promenais toujours avec mon pack-sac sur le dos. Et ma casquette est prête à affronter peu importe ce que la vie pouvait me présenter, mais toujours prête. Ça fait que c'est un peu l'esprit du voyage avec tous ses tourments parce qu'on voit bien, malgré les couleurs un peu éclatantes ou heureuses, on voit bien dans le regard de cette personnage-là qui a un peu de... qui a un peu de douleur dans les yeux. Mais c'est le bagage. C'est le bagage de la vie, c'est ça qui nous amène à avoir notre cheminement, donc l'esprit du voyage un peu. Le bagage de notre destinée. Et c'est écrit quoi? C'est écrit la vie entre les mains du temps, le temps entre nos mains. Donc, le temps peut décider qu'on meurt, mais le temps qu'on est en vie, c'est à nous de prendre conscience de ce qu'on veut faire, de ce temps précieux qu'on a entre les mains. C'est comme le sablier? Oui, c'est ça. C'est comme un peu le sablier du temps, puis c'est en même temps l'équilibre. C'est pour ça que les deux personnages sont placés ainsi, comme un peu le ying et le yang. Tu sais, ça représente un peu aussi l'équilibre, puis la germination, la conscience, le soleil au-dessus de l'arbre. C'est ce qu'on décide de germer en tant qu'être conscient pour arriver à faire de notre vie ce qu'on veut avec le temps qu'on a. Ici, là? Ici, bien, c'est un floutiste. Moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, je m'inspire beaucoup de musiciens pour créer mes toiles et de musique du monde, des gens de d'autres pays, avec les couleurs d'Amérique du Sud et tout ça. OK. OK. On passe de l'autre côté, maintenant. Cette toile-là, le titre, c'est « Après la nuit se pointe le jour ». Ça a comme, évidemment, plusieurs sens à ça. Le titre choisi, c'est qu'on le voit bien, c'est défini dans la toile, c'est que le jour se lève après la nuit. Mais ça veut dire aussi, dans le fond, que même si on est dans l'obscurité, dans la vie, il y a toujours une lueur d'espoir, en fin de compte, qui est là pour nous. Ça fait que c'est ce que ça représente, cette toile-là. Très beau! Ça, ici, c'est des portraits de gens qui viennent de... Lui, c'est plus comme un pêcheur qui travaille fort pour nourrir sa famille, mais c'est un homme heureux. Parce qu'on voit qu'il dégage pas nécessairement quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui est dans les biens matériels, mais il y a tellement comme une joie de vivre, il y a une fierté d'être qui il est. Puis elle, le titre, c'est « Femmes sans nom ». Parce que moi, je la vois un peu comme une femme soldat, mais ces gens-là qui travaillent dans la guerre, c'est juste comme des numéros, tu sais, « Femmes sans nom ». C'est comme, ils ont plus d'identité et ils se donnent complètement à leur pays. Fait que c'est un peu ça. On passe ici. Ici, c'est le visage d'une tortue. Parce que la tortue, pour moi, ça représente un peu l'être qui va prendre son temps pour se découvrir, mais qui, en même temps, est comme en introspection. La tortue, la tête qui entre dans la coquille, c'est un peu comme l'introspection de l'être. C'est pour ça que c'est le visage d'une tortue, parce que dans le fond, ça pourrait représenter tous et chacun qu'on a à vivre ça dans notre vie à un moment donné, de se regarder pour voir où est-ce qu'on en est rendu dans notre cheminement. C'est comme un visage sur une tortue. C'est un visage sur une tortue, c'est ça. Puis en même temps, un peu un soleil. Parce que le soleil, c'est la vie. Ah, c'est beau! Donc, c'est ça. Ici, c'est des amoureuses? Les amoureux! Les amoureux! Oui! C'est les amoureux! Mais avec le fond rouge comme ça, c'est comme... En même temps, le rouge, c'est le sang, c'est la vie, c'est la passion. C'est pour ça que j'ai choisi un peu cette couleur-là pour aller avec le thème de la toile. C'est prendre une zoom sur les lèvres. Oui! Elles sont très pulpeuses, là! Ah! Maintenant... Ici, le titre de cette toile-là, c'est Femmes des sables à chevelure d'escargot. Il n'y a pas vraiment de signification particulière. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé le symbolique. J'ai été juste par inspiration spontanée pour cette toile-là, mais... En même temps, ça représente que, tu sais, la femme ou l'être humain, on fait partie de la Terre. C'est pour ça que la femme sort du sable, c'est qu'en fait, on est des êtres de la Terre, puis... De là, l'inspiration un peu, là. Alors, ici, c'est écrire un poème. J'ai écrit un texte, parce que c'est un peu une toile abstraite. Pour enlever un peu l'abstrait de cette toile-là, j'ai écrit un texte pour que les gens comprennent un peu mieux la symbolique de ça. Parce que ici, c'est une fleur, mais ce n'est pas tout le monde qui le voit. Donc, j'ai écrit un texte, c'est écrit, « Suivant son cœur et son instinct, elle s'ouvre à la nuit au grand jour pour laisser voir toute sa magnificence, sa grâce et sa beauté, tout en douceur, dévoilant ainsi ses couleurs, fleurs en éclosion. » Voilà. La fleur qui dévoile ses couleurs, puis qui s'ouvre, qui ouvre ses pétales. Mais c'est un peu mon cheminement aussi en tant qu'artiste. Parce que même si ça fait comme 19 ans que je peins et tout ça, que j'ai fait plusieurs expositions, mais là, je suis à un stade de ma vie où est-ce que je suis prête à ouvrir mes pétales puis dévoiler mes couleurs, voilà, en tant qu'artiste. Ça fait que c'est un peu ça. Ici encore. Ici, c'est un arbre. On voit bien, c'est un arbre, mais c'est symbolique. Donc, c'est écrit, s'épanouir, vivre ses rêves, s'accomplir, s'enraciner, créer chacun son arbre. Parce qu'évidemment, même si on nous donne des valeurs quand on est petit, enfant, et qu'on nous donne certaines racines, quand on grandit, là, à un moment donné, c'est à nous de faire en sorte que nos racines grandissent. C'est à nous de faire en sorte qu'on soit épanouis et non pas l'extérieur à nous. Ça fait que c'est chacun son arbre. Encore là, c'est de l'introspection, puis c'est à nous de créer chacun son arbre pour que nos feuilles s'ouvrent et qu'on s'épanouisse. C'est une autre coupe? Oui. Ça, c'est des portraits. Lui, c'est le penseur solitaire, puis elle, c'est la belle aveuglée. C'est inspiré un peu d'un fait vécu. Donc, c'est ça, parce que dans le fond, elle est beaucoup dans l'énergie. On la sent beaucoup dans une énergie de sexualité. Elle est en feu avec ses couleurs très feu, orangé, rouge. Puis on voit qu'elle n'a pas de... est aveugle. Donc, belle aveuglée par cette énergie-là. Dans le fond, c'est ça. Elle ne voit peut-être pas les autres énergies qui pourraient la rendre heureuse. Ça fait qu'elle est dans ça. Et il reste une autre ici à l'extérieur, oui? OK, on y va. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est Linda. Oui, mon amie Linda. Bonjour. C'est ma grande amie. Ça, c'est la toile Humilité. Parce que, évidemment, ça prend comme de l'humilité dans la vie pour s'assumer en tant qu'être et assumer le rôle qu'on a à jouer. Peu importe notre mission, qu'on soit artiste, plombier, médecin, ça prend une certaine humilité pour dire, bon, bien oui, je m'assume et c'est mon rôle, c'est tout. C'est pas plus que ça, pis c'est pas moins que ça. Fait que c'est d'avoir un regard sur soi, pis de vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va dans la vie avec ça. Fait que l'humilité de reconnaître qui l'on est. Alors, très bien, c'est complète. Ici, on se trouve à la Galerie Focus et le monde entier peut regarder l'exposition maintenant et peut choisir lequel tableau il voulait acheter. Oui, allez m'encourager. Très bien. C'est mon travail. Ah, il y a encore de monde qui vient. Ah, c'est des bébés. Alors, merci bien. Merci.